Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, c'est un vendredi particulièrement meurtrier en Palestine occupée. On parle de près de 500 morts en l'espace de quelques heures. Les incursions ont été menées en Cisjordanie, tandis que les bombardements se sont poursuivis sur l'enclave de Rassam. Les réunions au sein des grandes instances internationales s'enchaînent sans grands résultats. Le chef de la diplomatie algérienne a appelé hier depuis New York les grandes puissances internationales à stopper ce massacre. L'antité sioniste a perdu la guerre médiatique et s'en prend ouvertement aux journalistes qui relatent les faits, d'autant que le rapport de l'ONU l'incrimine dans l'assassinat de Sherina Bouhaqla. On écoutera Maître Gilles Devers dans ce journal. La question palestinienne dans la littérature algérienne. On en parle à l'occasion du SILA, le salon international du livre d'Alger, qui se poursuit à la SAFEX. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. On continue le décompte macabre. Quatre Palestiniens sont tombés en martyr à l'aube lors d'une incursion de l'armée d'occupation dans le nord de la Cisjordanie, tandis qu'un cinquième blessé le 20 octobre dernier à Jenin a succombé à ses blessures, annonce l'agence de presse palestinienne Wafa. On compte près de 500 morts rien que durant les dernières heures. Le bilan global fourni il y a quelques minutes par le Hamas fait état de plus de 7300 morts. Kata Ebel Qassem affirme avoir bombardé ce matin Tel Aviv en riposte à ces massacres terribles, effroyables, catastrophiques. Ces mots ne suffisent pas à décrire ce que vivent les Palestiniens depuis le 7 octobre dernier. Les réunions au sein des grandes instances internationales s'enchaînent sans grands résultats. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies, hier, le chef de la diplomatie algérienne a appelé les acteurs influents de ce monde à agir pour stopper le massacre des civiles palestiniennes. Ahmad Attaf. Nous avons besoin d'une action collective de toutes les parties internationales influentes et efficaces pour construire une paix durable et juste au Moyen-Orient sur la base des références internationales adoptées par la légitimité internationale. L'Assemblée générale, dans ces circonstances difficiles, se doit de réaffirmer ses principes fixes dans ce cadre juste et son engagement à préserver les piliers juridiques pour la création d'un État palestinien indépendant et pleinement souverain. De ce point de vue, l'Algérie réitère son appel à conférer un membership entier à l'État frère de Palestine aux Nations Unies comme mesure essentielle consacrant le droit juridique, politique, moral et éthique à l'État de Palestine afin que celui-ci fasse entendre sa voix dans le concert des nations. C'était là l'appel du chef de la diplomatie algérienne lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU mais faudrait-il encore que les centres de décision soient à l'écoute, M.L.A. Oui, d'autant que la voix diplomatique n'a plus sa place dans l'hémicycle onusien et la communauté internationale, il faut le dire, a assisté hier impuissante à la violation flagrante du droit international. Et pour cause, en moins de deux semaines, quatre résolutions invitant à l'arrêt de l'agression sur Assa ont été refusées au niveau du Conseil de sécurité et où, faut-il le rappeler, les résolutions sont contraignantes. Riyad Manso, le représentant palestinien à l'ONU, n'a eu de cesse et avec émotion de rappeler le droit à l'autodéfense. Le droit à l'autodéfense n'est pas un permis de tuer dans l'impunité. La punition collective n'est pas de l'autodéfense, c'est un crime de guerre. Les 193 États membres de l'ONU ont tacté hier la profonde division de la communauté internationale. Alors, y a-t-il une avancée côté européen ? Bruxelles, principal soutien d'Israël. Eh bien, le conclave européen n'a pas imposé hier un couloir humanitaire. Il faut dire que des tonnes de marchandises destinées à Arza sont toujours à la frontière avec Al-Affa. 21e jour de l'agression israélienne. Seul le langage de la guerre est de mise. Aujourd'hui, le conflit s'élargit. L'axe Hezbollah-Téhéran entre en jeu. L'ensemble de la région est sur une poudrière, prête à exploser les coulisses de la diplomatie. Et les rapports de force en présence détermineront la suite. Les prochains événements. L'armée d'occupation empêche ce matin les Palestiniens de se rendre sur l'esplanade des mosquées pour accomplir la prière du vendredi. Par ailleurs, des manifestations pro-palestiniennes se déroulent à travers plusieurs capitales du monde, à Londres, à Istanbul, à Haman et même à Ramallah. Malgré ses soutiens et les énormes moyens déployés, l'entité sioniste a perdu la guerre médiatique. Elle s'en prend alors délibérément aux journalistes de guerre qui relatent les faits. Dernier en date, le journaliste palestinien Yed Bounaouas et sa mère, morts ce matin dans le bombardement de leur maison à Khan Younes. Au total, ils sont près d'une trentaine à avoir été tués depuis le début du conflit. Une situation qui ne préoccupe pas, pardon, outre mesure les organisations censées les défendre, ni même les médias occidentaux. Tahsin Alastal, vice-président du syndicat palestinien, des journalistes palestiniens, pardon. Il est contacté par Karim Ahsnaoui. Les organisations internationales ont plus de considérations pour les journalistes étrangers que les journalistes palestiniens, ce qui dévoile la situation d'alignement existante dans certains médias occidentaux qui adoptent la même vision israélienne dans ce conflit et négligent complètement la réalité des massacres et horreurs commises contre le peuple palestinien. Nous avons informé l'Union nationale de tous ces dossiers, d'autant que sa position est déterminante. Il faut dire aussi que la protection de journalistes palestiniens dépend de l'arrêt de l'assassinat de ces villes et le ciblage des maisons. L'armée d'occupation a mené une violente incursion ce matin à Djenin. Elle s'est particulièrement acharnée sur la rue qui porte le nom de la journaliste martyre Shalina Bouhaqla. Ces faits coïncident bizarrement avec l'apparution du rapport final concernant son assassinat. L'ONU incrimine directement l'antité sioniste. Maître Gilles Devers, avocat des victimes palestiniennes auprès de la CPI notamment, il est lui aussi contacté par Karima Hasnaoui. Les conclusions, c'est que c'est un assassinat. Donc c'est tout à fait certain et aucune preuve sérieuse n'a été apportée pour dire le contraire. C'est un tir intentionnel contre cette journaliste qui avait la nationalité palestinienne et la nationalité des États-Unis. Donc on va bien voir du côté des États-Unis, si quand il y a discours sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression, et bien si c'est un discours pour faire joli ou si c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc la question est claire, est-ce que l'administration Biden elle ouvre une enquête pour assassinat à propos de l'assassinat de Thierry à un bois clé ? Et malgré la désinformation menée par l'entité sioniste et ses médias, le monde tente de s'informer de ce qui se passe dans la bande de Raza à travers les médias qui ont décidé de relater la réalité. Soraya Roslaine, reportage. Les mots et les images ne suffisent pas pour décrire le génocide perpétré contre les Palestiniens. Informer l'opinion publique de la réalité du terrain est un véritable parcours du combattant. Mohamed Korsi, directeur du journal El Mujahid. C'est une information qui est prise en charge à l'échelle planétaire par des médias mainstream qui présente l'information et l'événement sous un angle mensonger. Et donc nous, on essaie d'éviter le piège de reproduire cette vision qui tend à créer un balisage spatio-temporel. Il ne s'agit pas d'une guerre entre Israël et Hamas, mais bel et bien d'un processus génocidaire qui tend à pratiquement effacer de la surface de la Palestine et des territoires occupés. Les habitants originels, éventuellement, à expulser les survivants en dehors de ce territoire qu'Israël veut accaparer. Donc le premier piège, c'est du départ. Dire que la guerre a commencé le 7 octobre. C'est un long processus qui a fait qu'à chaque fois, il y a cette revendication pour l'indépendance sur des frontières reconnues internationalement. La télévision algérienne mobilise ces journalistes et met les moyens nécessaires pour informer. Nesrin Belsaïdeh, chef d'édition à Canal Algérie. Nous recevons les images et les interviews, tout ce qui est utile pour suivre l'actualité de très près. Grâce notamment à notre correspondant, Ouissem Abouzaïd, les journalistes ont accès à ces images. Ils récupèrent ces images soit via le système, soit au niveau de l'infographie, qu'ils mettent sur cassette. Ensuite, ils commencent à écrire leurs commentaires. Grâce aussi aux agences de presse qui nous font parvenir aussi ces informations. Nous avons aussi des journalistes détachés. Le peuple palestinien vit une véritable tragédie humaine suivie par le monde entier, malgré la désinformation menée par l'entité sioniste. Le commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNU-Roi, a averti que beaucoup de Palestiniens allaient bientôt mourir dans la bande de raza en raison du siège imposé par l'occupation. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés accueille actuellement plus d'un demi-million de personnes sur les près d'un million déplacées dans l'enclat palestinien. Les hôpitaux encore ouverts peinent à prendre en charge les victimes. Elle les invite d'ailleurs parfois à rentrer chez eux, faute de moyens. Un point de situation avec le docteur Souhaïb Mohamed El-Hams, directeur de l'hôpital Kouétien, basé à la faille contactée par Karima Hasnaoui. Des centaines d'interventions chirurgicales sont suspendues. La capacité des hôpitaux est largement dépassée. Les blessés sont renvoyés chez eux. Nous avons reçu hier six enfants tombés en martyrs et des blessés gravement atteints. Des amputations, des éventrations et autres. Les martyrs arrivent en pièce et sont difficilement identifiables. Leur prise en charge est quasiment impossible en raison du manque de matériel, de médicaments et de consommables. Le manque de carburant menace les hôpitaux. Le système de santé s'est totalement effondré. On tire la sonnette d'alarme. La communauté internationale, le monde arabe et musulman doivent agir pour mettre un terme à cette agression. Ce qui se passe en ce moment n'est autre qu'une extermination collective. Les médicaments, le matériel médical et autres aides alimentaires s'entassent à la Faha sans pouvoir être acheminées vers les victimes. Seuls 62 camions ont pu franchir le poste frontière lors des quatre derniers jours, alors que la moyenne avant l'agression, la moyenne par jour était de 500 camions selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Comment les Palestiniens à l'étranger vivent le drame qui se déroule chez eux ? Notre reporter Solaya Roslaine s'est rapprochée de quelques étudiants palestiniens basés à Alger. Des jeunes qui, pour certains, ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille. Reportage. Raza réduite en ville, Fantôme ne sait plus compter ses martyrs. Tous les mots ne suffisent pas pour exprimer la douleur face à l'horreur que subit la population civile palestinienne et celle de la famille de Yasmin Arf, étudiante palestinienne en Algérie. Essayez d'imaginer l'atrocité de ce génocide. L'armée sioniste tue des enfants, ne reconnaît plus les cadavres face à cette atrocité. On inscrit leur nom sur la paume de leurs mains, sur leurs abdomens ou sur leurs membres supérieurs. Ce funeste geste permet d'identifier les corps des martyrs qui tombent sous les bombardements. Ahmed Seyed, président de l'Union des étudiants palestiniens en Algérie, décrit avec beaucoup d'émotion le quotidien des familles razaouis. Il y a des familles qui ont perdu leur mère, leur père et leurs enfants. Des familles entières ont été décimées. Beaucoup de familles sont également portées disparues. La situation à raza est catastrophique. Il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Actuellement, la population appréhende avec beaucoup de frayeur les bombardements, dans l'attente d'une mort imminente qui se profile à l'horizon. Silence, on tue. L'entité sioniste a fait des milliers de martyrs. La barbarie des bombardements et le génocide perpétré contre le peuple palestinien, avec la complicité des pays occidentaux, va rester longtemps dans la conscience de ceux qui cautionnent ces crimes, si toutefois, ils en ont une. La question palestinienne dans la littérature algérienne. On en parle à l'occasion du SILA, le salon international du livre d'Alger, qui se poursuit à la SAFEX. Fata Boumati. Tous les arts transmettent des messages, plus particulièrement la littérature. En plus des livres d'histoire, les romans, les nouvelles ainsi que les poèmes peuvent atteindre un maximum de lecteurs. C'est le cas de l'écrivain et historien Ramah Bal Khoudja, qui revient cette année avec un ouvrage intitulé « Palestine, Israël, dont le crime est l'impunité ». Le roman, la poésie, la nouvelle littéraire doivent être le prolongement du livre d'histoire. Et puis je vous dirais franchement que la cause palestinienne, que la tragédie palestinienne peut inspirer un tas de sujets sur le plan littéraire. Et puis des sujets qui vont permettre au lecteur, dont il sera difficile de s'encomprer avec le livre d'histoire, le roman qui aborde un thème historique très important pour le lectorat. Je suis d'abord soucieux d'alimenter la mémoire, la mémoire collective des Palestiniens, la mémoire universelle. Parce qu'il y a une succession de massacres depuis 1970, et puis le phénomène, c'est la crainte qu'un massacre fait oublier le précédent. Et c'est ça les Palestiniens qui se trouvent dans ce drame-là. Le livre sert justement à combler ce phénomène. Ça aide le citoyen palestinien, le citoyen universel, de lire ce qui s'est passé pour que sa conscience reste vive. Cet après-midi aura lieu justement une conférence intitulée « Le roman et la cause palestinienne » animée par l'écrivain palestinien Ibrahim Nassalla au niveau de l'espace Tassili et c'est à partir de 14h. Dans l'actualité nationale, retour à présent sur l'une des décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, censé booster la filière avicole à travers la suppression de la TAP et la réduction de la TVA. Des décisions qui auront une incidence certaine sur le prix. Les prix des oeufs qui ont connu depuis des mois une hausse considérable sur le marché devraient baisser dans les prochains jours. Pour les commerçants, la baisse des prix des oeufs est conditionnée par une disponibilité du produit. Mohamed, grossiste, Alimullah. La hausse des prix des oeufs est due à une flambée des intrants sur le marché mondial, mais la décision prise par le président de la République de réduire la taxe sur la valeur ajoutée au maximum sur la production avicole aura un impact très positif sur le prix des oeufs sur le marché. Alib Nshayba, président de la Fédération nationale des aviculteurs. Ces décisions concernent la TVA, les produits avicoles, ces baisses des taxes se répercutent directement sur le coût de production des produits avicoles. On va encourager les producteurs de produire davantage et en finalité, le produit sera à la portée du pouvoir d'achat des citoyens. Donc les prix vont baisser. Ces résultats, Inshallah, vont cibler directement les prix des viandes blanches et des oeufs. La réduction de la TVA sur les produits avicoles permettra de réduire le coût du produit final des oeufs, mais aussi de la viande blanche sur le marché. Tout autre chose à présent. Il y a quelques jours, le 24 octobre, c'était la journée internationale du don de sang, ce liquide biologique vital qui manque cruellement dans les hôpitaux. Certains résultats sont plus rares que d'autres. L'association de donneurs de sang est toujours ravie d'en collecter, ne serait-ce que quelques poches. Notre correspondante à Sidi Blahabas, Inès Mohamed. L'association de donneurs de sang de la wilaya de Sidi Blahabas a organisé une large campagne de collecte de poches de sang qui a connu la contribution d'un bon nombre de donneurs venus y participer à un acte de solidarité qui consiste à sauver des vies en danger, nous dit la présidente de l'association, Sherif Siham Khadija. C'est une collecte de sang, à l'occasion de la journée nationale des donneurs de sang. Si ce concerne les poches de sang, on a collecté plus de 60 poches. Il y avait quelques donneurs en résistance négative. Alhamdoulès, toujours on travaille en collaboration avec le centre de transfusion. Les donneurs estiment que ce geste humanitaire est un devoir que tout un chacun devrait accomplir tout au long de l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sang. Il faut qu'on les aide et toute personne qui a la possibilité de donner son sang, qu'elle le fasse pour aider les gens malades, surtout pour les gens qui sont en bonne santé. Il faut bien qu'on donne notre sang à nos frères malades. Ils ont besoin de sang. Je le fais avec plaisir et j'en suis très content. Le groupe sanguin résiste négatif manque cruellement. Sidi Blabbes souligne Dr Adhaid Alatefa, médecin-chef du centre de transfusion sanguine. Par rapport à les statistiques, c'est-à-dire si on voit à Belabbes, le groupage au positif et à positif, il est plus important par rapport aux groupes rares. Comme par exemple le AB négatif à Belabbes, on a 1%. Le AB négatif, le A négatif, le O négatif, il est très très diminué à Belabbes. Cette dernière souligne qu'actuellement, le centre dispose d'un stock nécessaire pour répondre aux besoins des urgences. Le Sidi Blabbes, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. On arrive au sport avec Redouane Bendali. Redouane, la sélection nationale messieurs qui s'est qualifiée ce matin pour les quart de finale du championnat du monde et les dames qui sont sur le point de leur emboîter le pas. Oui, le championnat du monde qui se déroule à Budapest, en Hongrie. Ce matin, la sélection nationale des messieurs était à pied d'oeuvre. Elle s'est qualifiée pour les quart de finale après avoir battu Taipé sur le score de 3 à 1. C'était en cumité par équipe. Après cette qualification, le prochain adversaire en quart de finale de notre sélection nationale, ce sera l'Iran. En quatre qualifications en demi-finale, eh bien, l'Algérie, on l'espère, sera opposée au vainqueur du match Géorgie-Azerbaïdjan. Et également, il y a la sélection féminine qui sera opposée cet après-midi à la France, la sélection nationale de France, au deuxième tour de ses championnats du monde avec comme objectif, bien sûr, également de se qualifier pour les quart de finale. Il faut rappeler que nos karatéka filles s'étaient qualifiés à ce tour en s'imposant face à l'Azerbaïdjan hier, 2 à 0. Merci Erdogan Bendali. Merci à vous d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci également à Mourad qui était à la Technique et Hossine à la Régie d'Antenne. Mouni au streaming et vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Algéchane 3. Merci.